bonjour je suis lisa du blog zoo à table je suis créatrice de contenu et chaque jour je fais ma part pour rendre le monde un peu plus vert c'est pour ça que je suis devenu ambassadrice de la campagne coup de pouce d'innocents aujourd'hui je suis à liège pour rencontrer un nouvel ami de la campagne il s'agit de kim de jungle project bonjour kim bonjour lisa alors qui es tu que fais tu et qu'est ce que jungle project donc moi je suis vice président de l'association les reines de liège qui est une association environnementale qui a comme objectif principal de répondre au déclin des insectes pollinisateurs jungle project c'est l'implantation de d'une micro forêt micro jungle urbaine et donc cette micro jungle urbaine veut essayer de répondre aux changements climatiques mais aussi au déclin des insectes pollinisateurs il y a entre autres ce déclin des insectes pollinisateurs qui est de plus en plus grandissant et donc il est important de d'essayer de répondre à ça en créant des îlots ou des oasis de biodiversité mais la base de tout ce sont les plantes des plantes à fleurs les arbres entre autres qui sont les plus porteurs au niveau de du nectar de pollen et tout ce qui va avec pour contribuer à la reproduction des insectes mais aussi à la nourriture dont les insectes ont besoin qu'est ce que vous faites ici dans la pépinière alors ici c'est le centre névralgique c'est ici qu'on produit principalement toutes les plantes mellifères et indigènes et donc ce sont des fleurs mais aussi ce sont des arbustes et des arbres et combien d'arbres vous avez déjà planté nous avons planté nous avons surtout produit 5000 plants jusqu'à présent mais nous allons doubler et nous allons aussi produire les arbres et les arbustes pour le projet jungle d'accord je peux peut-être profiter d'être là pour donner un coup de main bien sûr et qu'est ce que vous comptez faire avec les dons que vous allez recevoir alors les dons vont servir principalement à acheter des graines et des graines d'arbustes et d'arbres mellifères et donc ils vont contribuer évidemment à nourrir les pollinisateurs et nos abeilles du rucher je savais pas que vous avez des abeilles si on peut aller voir maintenant ah bah génial je vous suis